Ok, bienvenue à tous et toutes, l'idée ici c'est de faire parler de vente responsable et de vente éthique, ce qui est intéressant je trouve déjà, je vais juste introduire le sujet rapidement puis ensuite on va demander à tout le monde ici de participer, on a tous des expériences différentes, moi je vais surtout vous faire parler, je vais faire rapide sur mon intro, ce qui est intéressant je crois c'est déjà d'essayer de définir responsable et éthique, deux mots mais une bonne chose mais c'est bien beau, surtout que en fait responsable et éthique, le responsable des uns et l'irresponsable des autres, c'est ça qui est un peu difficile, c'est qu'en fait c'est totalement personnel ce type de mot et plus les mots sont conceptuels et plus ils vont être personnels, plus on va avoir chacun notre définition, je vais vous prendre un exemple très simple, moi je roule en voiture électrique, super, pas de CO2, lithium, ah vous voyez déjà là-bas j'ai vu quelqu'un qui a fait hum, 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 voilà, donc vous voyez l'éthique, l'éthique, on a chacun la nôtre et la responsabilité est la même, donc en fait ce qui est intéressant c'est qu'on peut introduire une notion ici qui est une notion de cohérence, qu'est-ce que je veux dire par cohérence c'est qu'en fait déjà personne, quel que soit le domaine mais là si on parle d'éthique et qu'on reste un petit peu dans la logique de l'écologie pour prendre un exemple, bah en fait personne n'est cohérent à 100% personne, moi je suis en voiture électrique, je sais très bien que les batteries lithium c'est pas génial par exemple, par exemple, hé je fais ce que je peux, on peut pas être cohérent soit par ignorance, on peut pas tout savoir dans ce qu'on achète, on peut pas toujours tout savoir sur chaque produit qu'on met dans son caddie, comment je le sais moi que c'est un ouïgour qui a fabriqué mon morceau de chocolat ou mon je sais pas quoi que j'ai dans mon caddie, je peux pas toujours le savoir, par manque de temps aussi, par flemme par aveuglement personnel, par choix aussi, des fois je fais le choix de dire bah c'est ok, je prends le moindre des deux mâles, des deux mots, d'ailleurs c'est un peu plus français je sais que les voitures électriques c'est pas la panacée, j'ai fait un choix, je sais que c'est pas cohérent à 100%, après ce qui est intéressant c'est que là on parle que par rapport à soi-même, mais il faut cumuler par rapport à ça, de la même manière que les définitions que j'ai citées tout à l'heure, il faut cumuler le regard de l'autre parce que déjà si moi-même avec moi-même, ça fait deux ça déjà, je suis pas cohérent imaginez quand quelqu'un d'autre regarde mes actes, mes comportements, mes manières de faire, mes achats, lui il a sa vision du monde à lui, donc lui il va me retrouver encore des incohérences, assurément, donc en fait c'est toujours plus facile en plus de voir les incohérences chez l'autre, ah oui c'est toujours l'autre qui a tort, moi j'ai raison en tout cas de mon point de vue, c'est toujours l'histoire de la paille et de la poutre, ceux qui voient l'idée, donc en fait, qui est la responsabilité ce sont pas véritablement des états, des situations, c'est plutôt des chemins qui sont guidés par un objectif au final, et l'objectif il varie en fonction des gens, je reprends mon exemple de la voiture électrique, si mon objectif à moi c'est d'être un peu plus vertueux d'un point de vue écologique, je me dis c'est quoi l'urgence, l'urgence c'est peut-être le CO2, bon ok c'est pas top par rapport au lithium, mais au moins je suis cohérent par rapport à mon objectif, mais quelqu'un d'autre me dira, mais non le lithium c'est scandaleux, ça pourrit les hauts plateaux du Pérou ou je sais plus où, où ils produisent du lithium et c'est une catastrophe, oui d'accord, et vous aurez raison, de votre point de vue, j'aurais raison du mien, et ça n'a aucun sens en fait finalement, d'avoir raison de tort ça n'a pas de sens, donc le but c'est peut-être pas d'avoir raison, parce qu'on n'a jamais raison pour soi, ou de convaincre, mais le but il est peut-être intéressant quand on parle de responsabilité et d'éthique, simplement de comprendre pour s'enrichir et parcourir le chemin ensemble, c'est-à-dire quelque chose qui est un peu plus vertueux qu'on faisait avant, et ce sera peut-être déjà pas mal. Et je vous laisse la parole, avec grand plaisir, sur la vente et l'éthique, la responsabilité et l'éthique, tu veux prendre la parole. Donc pour ma part, vente, éthique, alors encore une fois je peux me parler que ce que je fais, que ce que je connais, être éthique c'est plus simple pour moi, parce qu'en fait je suis consultant formateur à mon compte, donc en fait l'alignement, les valeurs, etc. sont propres à moi-même, c'est-à-dire être à son compte déjà, c'était en capacité de pouvoir vendre ses produits ou ses services, en l'occurrence c'est des services, sans que j'ai en fait une injonction, une personne qui me dise non, il ne faut pas faire comme ça, c'est-à-dire je suis quelque part libre de mes choix, c'est-à-dire le pouvoir quelque part magique qui est de dire non, ça je ne fais pas. Ce qui peut être complètement différent lorsqu'on est salarié dans une entreprise ou même si on est des valeurs qui ne sont pas en adéquation par exemple avec les valeurs qui sont portées par l'entreprise, là déjà on est dans une situation qui est plutôt inconfortable. On touche à l'incohérence là du coup. Oui absolument, absolument. L'entreprise me dit de faire ça, je le fais, donc je ne suis pas forcément d'accord mais bon voilà, il faut manger et je vais, donc l'éthique c'est, voilà le choix. Donc le choix il est plus simple quand vous êtes entrepreneur, voilà encore une fois j'insiste, c'est le fait de dire ça je fais, ça je ne fais pas. Mais pour cela voilà, encore une fois il faut être entrepreneur, peut-être avoir aussi un peu de bouteille, quelques années derrière soi, d'expérience où j'ai été salarié, où j'ai fait des choses dans un environnement où on m'a demandé de faire des choses, où j'ai dit bon ben obéissant, ok je vais faire et je n'étais pas aligné du tout avec ce que prenait l'entreprise, en termes de valeur éthique et morale quoi. Mais le pouvoir de dire non à un patron, à un client c'est compliqué. Qu'est-ce que ça t'a coûté à titre personnel, avec le recul, d'agir contre ton éthique en fait finalement ? Alors déjà, je ne vais pas dire que je ne l'ai pas fait mais il y a des choses que j'ai refusé de faire mais dont en fait l'institution pour laquelle je dépendais n'en a pas eu conscience. C'est-à-dire qu'en fait je ne disais pas non, je disais oui mais en fait je ne faisais pas. Comme j'étais commercial itinérant, il y avait des choses et que je n'avais pas quelqu'un qui me marquait la culotte. Donc en fait ce qu'il me disait de vendre, je ne le vendais pas. Mais j'atteignais mes objectifs. On te fout la paix quand c'est comme ça, tu vois ce que je veux dire. Ok, merci. Alors je rappelle peut-être les questions de base qu'on avait dans cette table ronde, c'était l'éthique et la responsabilité sociale sont-elles indispensables dans la vente en 2024 ? Il y a aussi une notion d'évolution, qu'est-ce qui a changé ces dernières années ? Et la dernière, on n'est pas obligé de les prendre dans l'ordre, c'est qu'on met le contexte, c'est comment rendre la vente plus responsable et plus éthique ? Je vais rebondir un peu sur ce que disait Fabrice, effectivement on parle de la vente, de l'éthique. Moi j'ai eu un parcours, j'ai été vendeur pendant très longtemps et c'est une société qui a évolué et mon éthique à moi personnel ne s'y retrouvait pas par rapport à ce qu'on me demandait de faire, un peu comme Fabrice. Et c'est là que j'ai fait le choix de monter ma boîte il y a 6 ans. Et pour changer justement cette façon de travailler, cette façon de vendre, où effectivement pour moi vendre c'est pas aller taper aux portes, c'est donner envie aux clients d'acheter et de répondre surtout aux besoins du client et pas forcément ce qu'on a envie de vendre. Et la vente change énormément en 2024, même depuis quelques années, je pense à Nicolas que je côtoie maintenant depuis quelques années ou tu es quelqu'un qui le prône énormément, ça change beaucoup et c'est l'éthique dans la vente fait qu'il y a beaucoup effectivement de sociétés qui perdent leur vendeur à cause de ça et que les choses sont en train de prendre un virage énorme et qu'il faut que tout le monde se réaligne un petit peu avec ce qu'ils ont envie et d'aller travailler, de faire de la vente avec ce qu'ils ont envie de vendre et de la manière dont ils ont envie de le vendre. C'est assez compliqué, on est dans un point de bascule je pense depuis 2-3 ans et qui va continuer à s'accentuer. Ok, très bien, merci à toi. Moi je vais rebondir sur ce que tu viens de dire Emmanuel, mais moi je pense que la vente intègre, la vente dite intègre doit être celle que l'on doit prôner parce qu'aujourd'hui on le voit, c'est l'humain et avant tout l'humain qui est derrière. C'est-à-dire, vous avez, Fabrice tu le disais très justement, pas ce problème d'alignement, moi je suis dans le même cas que mes deux camarades qui m'entourent, d'ailleurs nous cinq je crois, où quand on est son propre patron, c'est beaucoup plus facile de s'aligner avec soi-même, on peut avoir des problématiques avec soi en interne. Avec ses factures. Ou avec ses factures, mais interne, c'est-à-dire que moi aussi je vais essayer en termes d'environnement par exemple, d'essayer de faire du mieux possible, mais il y a des choses que je ne comprends pas encore, il y a des choses que je ne peux pas forcément faire. Alors moi je n'ai pas une thermique ni une électrique, j'ai une hybride. Choisis un entre deux. Ouais, donc non, mais ça veut dire qu'on n'est pas parfait. Il y a une citation que j'adore qui est de Monique Cantos-Permain qui dit, le héros est celui qui revendique sa responsabilité. Et je pense que c'est très important d'assumer les choix que l'on fait et de les porter. Et moi en tant que vendeur, ça fait longtemps que je défends le fait qu'on peut faire ce métier de vendeur de manière complètement intègre avec cette éthique. et par rapport à d'autres personnes en fait qui vont plutôt choisir la vente comme une façon en fait de forcer, de ne pas respecter l'autre. Effectivement, c'est super important de prendre en compte ça. Donc je me mets à la place de personnes qui sont dans le cadre d'être salarié et je rejoins ce que tu disais Emmanuel. En fait, vous aspirez à plus d'humanité, vous aspirez à vendre peut-être des produits qui apportent des choses meilleures. Alors, battez-vous pour ça, il y a des boîtes où vous pouvez être salarié avec un dirigeant qui a ces mêmes valeurs. Si vous êtes aligné, tout va bien. En revanche, si vous n'êtes pas aligné avec votre manager, avec votre hiérarchie, ça va être compliqué. Pas un problème qu'on a si on arrive à être aligné avec soi-même. Donc peut-être que vous changerez de boîte justement pour ça. Voilà pour au moins cette thématique sur la vente éthique. Tu souhaites ajouter quelque chose, Vincent ? Je souhaite dire des choses différentes. Où ça ? Je suis gêné avec ce thème-là. Voilà, je pense que c'est bien d'en parler. Parce que c'est vraiment un sujet qui m'emmerde. Ça devient un argumentaire de vente. C'est-à-dire qu'on parle de vente éthique et morale. Et grosso modo, quand je vois moi des boîtes qui mettent en gros, je suis green, je suis machin, tout ça, en général, c'est très mauvais signe. Donc je suis vraiment gêné et ça devient vraiment un argumentaire de vente. C'est-à-dire que très souvent, c'est comment je suis au niveau de ma RSE ? Quel message je communique ? Et il n'y a clairement pas un alignement. Et c'est vraiment un sujet qui m'embête. C'est très tendance. Et en général, tous ceux qui en parlent le plus, c'est ceux qui en font le moins, à mon avis. Donc voilà, moi, je prône plutôt un sujet. Entre autres, hier, j'étais avec des élèves à l'université d'Angers où je suis prof de Main in France. Et je leur dis surtout, soyez curieux, creusez, 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 creusez. Allez voir derrière l'étiquette. Allez savoir comment c'est fait. Mais ne croyez surtout pas le marketing qui est mis devant. Donc c'est vrai que l'aspect vente éthique et moral, vraiment, il faut creuser. La seule consigne que je donne, c'est aller chercher, aller au-delà, justement, des argumentaires de vente. Aller au-delà de la communication de la marque. Aller au-delà des apparences. Et c'est surtout vrai. Nous, pour nos petites boîtes, je pense que c'est assez facilement détectable. Mais sur les grosses boîtes, je n'y crois pas un copec. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui m'embête et que je ne sais pas comment aborder. Parce que j'aime la vente. Je trouverais ça bien quand on fait des choses bien de le dire et de dire ce qu'on fait. Mais le seul problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui communiquent sur les choses qui mentent. Ce que tu veux dire, c'est comment on peut faire pour différencier ceux qui sont en greenwashing ou en social washing et ceux qui essayent véritablement de faire des choses propres réellement, qui finalement sont noyés dans la même masse. Oui, c'est exactement ça. Et même qui sont cachés derrière. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens. Merci à toi. Quelqu'un peut-être a une début d'idée de réponse par rapport à cette interrogation ? Ou veut poursuivre l'interrogation ? C'est une affirmation. Enfin oui. C'est plutôt une affirmation. C'est son affirmation. En tout cas, comment on peut faire pour ? Si on est parmi les petits qui essayent de faire quelque chose de bien, comment on fait pour ne pas être noyé dans la masse et être cachés derrière, comme tu disais, les plus gros qui, eux, greenwash, social wash, etc. On va revenir au poisson. C'est-à-dire qu'en fait, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Le meilleur moyen, en fait, de pouvoir ne pas mentir ou de ne pas être la vitrine, c'est d'être soi-même. On va dire que je prône l'entrepreneuriat ou qu'il faut être à son compte. Mais voilà, c'est ce qu'on fait. Ce sont nos actions à nous, sans influence externe. Tu me le disais, tu as la vitrine de chartes qui peut y avoir. Et en fait, quand on creuse derrière, je parlais de tendance tout à l'heure, on s'aperçoit au bout d'un moment que non, les valeurs, elles ne sont pas là. Ce qui est prôné, ce n'est pas là. Ouais, ouais, manque de congruence. Après, moi, ce que je voulais dire, je voulais intervenir sur autre chose, c'est qu'on parle de vente responsable. Moi, je m'en souviens, sur les cartes de visite, à l'époque, on mettait ingénieur commercial, enfin des termes qu'on peut, alors qu'en fait, logiquement, le terme qu'il y avait avant, ok, boomer pour moi, mais c'était responsable commercial. D'accord ? C'était le terme quand on était en B2B, commercial itinérant, c'était responsable commercial. Ce qui veut dire que je suis responsable de ce que je vends, quoi. D'accord ? Sauf que quand vous êtes dans une grosse boîte, je ne vais pas la nommer avec une institution, voilà, non, tu n'es pas responsable de ce que tu vends, parce qu'on va te challenger, on va dire, il faut que tu vendes ci, il faut que tu vendes ça, tu vas avoir un challenge, tu vas partir au Bahamas, tu vas gagner un magnétoscope, ok, boomer, une deuxième fois, ok, d'accord, tout cela. Donc, en fait, on te demande de vendre dans l'intérêt de l'institution et du commercial, et pas dans l'intérêt du client. Moi, j'ai connu ça, vraiment, et j'étais pas en face, donc j'arrivais, comme je dis, avec le petit poisson que je suis, à noyer atteindre mes objectifs, mais moi, je dis que maintenant, 2024, la vente responsable, c'est, parce qu'il y a aussi le côté des clients, on oublie, on parle souvent de l'institution, moi-même, je parle de l'institution, mais il y a aussi les désirs, les besoins des clients, on est dans un monde, maintenant, où tout doit aller vite, je veux, j'achète tout de suite, tout de suite, tout de suite, dans l'envie, dans le désir d'achat, et moi, la phrase que j'aime bien, c'est m'assurer, pour moi, le responsable commercial, c'est presque du challenger selling, donc, c'est-à-dire challenger son prospect ou son client, ça veut dire s'assurer que ce que le client veut, ce que le client souhaite, ce que le client désire, est réellement ce qu'il lui faut, d'accord, et quand je dis il faut, ce qu'il lui faut, c'est-à-dire ce que j'appelle les besoins, parce qu'on dit toujours, il faut répondre à ses besoins, parfois, non, pour moi, pardon, je dis que c'est aller au-delà des besoins qui sont exprimés, c'est-à-dire les besoins impérieux, en quoi c'est utile, ce qu'on va vendre, et ça, pour moi, le commercial, il va continuer, en fait, d'être responsable à partir du moment où il ne servira pas, forcément ce que le client désire ou veut. On achète par moutonnage, par mimétisme, etc., très souvent, parce que l'autre-là, voilà, par orgueil, hubris, etc. Donc, pour moi, c'est responsable, c'est de satisfaire un client, même si au début, ce n'est pas ce qu'il souhaite et ce qu'il veut. Et en plus, je crois que c'est fidélisant. Là, on touche à un point presque de philosophie, un domaine qui m'est cher, c'est est-ce que les gens veulent ce dont ils ont besoin ? Ça, ou ce qu'il leur faut, même, parce que les besoins... Ah, mais ce qu'il leur faut, selon qui ? Voilà. Ce qu'il leur faut, dans le sens de besoin à période, c'est utile. En quoi ça va vous être utile ? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec ça ? La fameuse valeur ajoutée auxquelles ils n'ont pas conscience. Je parle souvent de besoins, moi, les besoins latents. C'est-à-dire leur faire prendre conscience ou leur faire dire « Ah, mais c'est ça qu'il me faut, en fait. » Mais ce n'est pas ce qu'ils avaient à l'esprit au début. Tu vois ce que je veux dire ? Je crois. Je vais essayer de le reformuler. Ce que tu veux dire, c'est comment rendre la vente plus responsable, plus éthique ? Déjà, c'est en s'assurant qu'on ne vend pas quelque chose qui ne va pas complètement correspondre aux besoins. Absolument. Qui, du coup, sera inutile et qu'il faudra peut-être mettre au rebut. Oui. Ou il faudra que le client rachète autre chose. C'est ça. Et probablement, il ne reviendra pas nous voir. C'est pour ça que je dis que c'est pas ce qu'il dit. La vente one-shot, comme on parlait avant. J'avais lu un truc une fois. Est-ce que je veux faire une vente ou est-ce que je veux faire un client ? Je crois que ça résume un peu ce que tu disais. OK. Donc là, faire une vente qui est vraiment s'assurer du vrai besoin du client, c'est quelque chose de faire une vente finalement plus responsable, plus éthique. C'est ça. Tu as bien résumé. En tout cas, c'est ce que je crois. OK. Ce en quoi je crois. OK. Les autres ? C'est juste en deux mots. Je comprends tout à fait ce que tu dis. On a été challengé, quand on était plus jeunes, à vendre toujours plus. Et évidemment, une institution qui nous demandait toujours de vendre toujours plus. Je pense que, voilà, moi, j'ai une vision maintenant qui est différente, qui est d'essayer de vendre mieux et en tout cas de vendre ce qui est utile et pas vendre à tout prix. Et les problématiques de grosses boîtes qui nous vendent, comme tu disais, Vincent, l'écologie, etc., mais qui font des produits avec une obsolescence programmée. voyages. Et c'est des contradictions qu'on peut très, très vite voir. Des gens qui, effectivement, vont prôner une forme d'écologie, d'environnement et où le produit, quand on regarde le circuit qu'il fait, il passe par trois pays différents avant d'arriver aux consommateurs. Voilà, c'est des questions mais qui, à notre échelle, sont difficiles à vivre parce que nous ne sommes que des petits poissons face à des énormes requins qui ont une puissance très, très folle. Mais la notion de responsabilité sociétale, éthique, elle est... Nous, à notre échelle, on peut quand même faire quelque chose. Moi, j'essaye de m'engager à ça. C'est-à-dire que ça pourrait paraître contre-productif de dire le client veut quelque chose. Si on s'intéresse à lui et qu'on lui demande ce qu'il veut, on se rend compte que ce n'est pas ça. Et que voir, des fois, il n'est même pas utile qu'il l'achète. Jamais j'aurais pu penser ça quand j'étais jeune ou même encore il y a si longtemps. Je me disais, mais t'es fou, tu viens de passer à côté de 500 balles. Et en fait, aujourd'hui, je te rejoins, je suis tout à fait d'accord. Je pense que derrière, on y gagnera. On s'y retrouvera beaucoup plus. Voilà. Vincent ? Pour rejoindre ce que tu dis, je vais donner un exemple tout bête. Moi, je travaille dans l'éclairage, quels que soient les métiers. J'ai des clients que j'accompagne et il y a des projets où on apprend à leur dire non. On leur dit, ce n'est pas adapté à ce que vous avez besoin. Ça ne le fera pas. Il y aura des problèmes. Moi, je refuse d'aller plus loin dans le projet. Souvent, ce n'est pas forcément bien pris. On prend une grosse levée de boucliers, des fois quelques noms d'oiseaux. Mais sur le long terme, c'est souvent des clients qui reviennent et qui, là, vont nous écouter. L'approche sera différente. Et moi, je me souviens, quand je ne viens pas du commerce, je suis technicien à l'origine, je me suis fait former au commerce petit à petit. On m'a dit, le plus dur dans le commerce, c'est de savoir dire non. Et c'est effectivement ça. Et l'éthique, je pense, passe par là. C'est qu'avoir une éthique et de rester droit un peu dans ses baskets, c'est de savoir dire non à certains moments quand ce n'est pas adapté à ce que veut un client ou ce qui va lui convenir par rapport à son activité, à son besoin. Il faut savoir dire stop et puis revenir plus tard quand lui est prêt. Donc, ça fait partie de l'éthique, je pense. OK. La première question, c'était vraiment, elle est un peu tranchée, donc je vais vous la reposer. C'est l'éthique et la responsabilité sociétale sont-elles indispensables ? On l'invente en 2024. Et ça, c'est une vraie question parce que si on nous écoute et on vous écoute, je crois qu'on est à peu près tous convaincus pour dire que, pour nous, elle est indispensable, mais est-elle en soi indispensable ? Pour répondre à la question du coup de base de la conférence, de la table ronde, pardon. Alors, je vais répondre et en reprenant le sentiment de Vincent, je travaille dans un domaine qui parle d'économie d'énergie et effectivement, on voit un paquet de boîtes où c'est plus du marketing de dire qu'on est greenwashing, qu'on fait des économies d'énergie et qui, au final... Ils vendent quand même. Oui. Mais c'est indispensable pour leur business à eux, pas pour leurs clients. OK. Vas-y, Vincent. En effet, la question, c'est pour qui ? Moi, je pense que c'est indispensable d'informer le consommateur. Alors, moi, mon problème... Là, je vais parler de la marque Made in France. Donc, j'ai une marque Made in France. Je ne suis pas un Ayatollah de Made in France. Aujourd'hui, je suis 50-50. J'ai 50% des fringues qui ne sont pas Made in France. Enlève celles qui ne sont pas... Non, je ne sais pas. Et par contre, ce qui m'intéresse, c'est que le consommateur sache ce que ça veut dire Made in France. Ça veut dire que le consommateur sache aujourd'hui qu'on peut mettre le drapeau bleu blanc rouge sur des vêtements fabriqués au Bangladesh. On peut mettre un coq avec du bleu blanc rouge sur un vêtement fabriqué au Bangladesh. Si la loi ne nous empêche pas ça, mon rôle à moi, c'est d'informer. Et ce que je voudrais, c'est aussi que l'État fasse son rôle et informe le consommateur. Après, que le consommateur, en pleine conscience, il achète bio, pas bio, français, bangladi, ce qu'il veut, je m'en fous. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on ment au consommateur, on informe mal le consommateur. Donc, moi, mon combat, c'est plutôt informer le consommateur. Après, je ne suis personne pour dire au consommateur achetez ça ou ça. Chaque personne doit faire ses choix. Aujourd'hui, mon combat et qui me semble utile pour le consommateur, c'est qu'on puisse informer le consommateur. Là, aujourd'hui, on lui ment et finalement, on laisse la possibilité. Une fois, je vous dis, même on les privilégie. Enfin, je veux dire du mal d'une marque, mais pas de problème. Lâche-toi. Aujourd'hui, l'équipe de France aux Jeux olympiques est équipée d'un mec qui a un coq bleu, blanc, rouge là et qui fabrique à l'autre bout du monde. Moi, ça me choque. Voilà. Non, le coq sportif, ce n'est pas fabriqué en France. Enfin, il y a 3% qui est fabriqué en France. 87% est fabriqué à l'autre bout du monde. Alors qu'on laisse croire. Je suis persuadé que 80% des consommateurs sont persuadés que c'est fabriqué en France parce qu'on lui donne tous les signaux et on ne l'empêche pas de le faire. Moi, ça me choque. Et notre rôle à nous, mon rôle à moi, quand je parle de vente ou d'influence et ce que je fais, c'est expliquer. Ce n'est pas dire acheter Manny France, c'est par contre expliquer ce que veut dire Manny France, expliquer, dire que le drapeau bleu rouge, on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Notre rôle à nous, c'est, je pense, expliquer, donner l'information. Après, le consommateur, il fait ses choix une fois qu'il le sait. Alors, je te remercie et je vais faire le point avec ce que je disais un tout petit peu en intro. Quand je parlais de cohérence, c'était exactement ce que j'avais en tête parce que j'ai dit qu'on ne peut pas être 100% cohérent, notamment par ignorance. Et donc, l'ignorance, la mésinformation ou la non-information, c'est ça aussi que j'entendais par l'ignorance, c'est que des fois, on n'est pas cohérent juste parce qu'on ne sait pas, en fait. Et si on savait, peut-être qu'on continuerait, mais au moins, on le ferait en conscience. Je résume. T'as pensé ? J'ai été pensé. OK, super. Merci à toi. La deuxième question, donc il en restera une, attention. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui a changé ces dernières années ? Alors, je ne sais pas, on peut peut-être définir ces dernières années. On peut partir sur du quoi ? 10 ans, du post-Covid, comment on définit ces dernières années ? C'est vraiment de l'âge qu'on a. Oui, c'est nos dernières années, justement. Donc, qu'est-ce qui a changé ces dernières années ? Si vous regardez, vous parliez tout à l'heure du temps où vous étiez commerciaux et peut-être pas indépendants. Qu'est-ce qui a changé vraiment ces dernières années ? À mon sens, très vite comme ça, ce qui vient, c'est les comportements d'achat qui ont changé, en fait. Ce n'est pas la vente qui a changé, c'est les comportements des acheteurs. Je reviens au client ou au prospect, peu importe. Oui, parcours d'achat, la consommation, ils sont... Alors, tu disais, ils ne sont pas informés, effectivement, pour rester sur l'éthique, mais par rapport... Alors, moi, pour parler d'avant, mais moi, c'est les Aï80, re-Hockey-Boomer, c'était qu'en fait, les gens n'avaient pas accès à l'information avant, en tout cas. Je ne crois pas qu'ils sont mal informés, mais en tout cas, avant, ils écoutaient religieusement le commercial quand ils venaient de voir les VRP qui venaient avec leurs bagnoles, etc., vendent des aspirateurs, des encyclopédies, etc. On écoutait parce qu'on n'avait pas le moyen de comparer, on n'avait pas accès à l'information. Donc, la technologie, les réseaux sociaux, le digital, tout ça, ça a ramené au fait qu'on peut comparer. Mais moi, il y a un truc aussi qui m'interpelle, c'est qu'on parle d'information, c'est vrai, mais information et connaissance, ce n'est pas la même chose. Et c'est pour ça que je reviens au sujet de tout à l'heure, c'est-à-dire, j'ai vu des informations, j'ai comparé, etc., mais information, ce n'est pas la connaissance. Enfin, tu vois, vous voyez ce que je veux dire ? Être informé ne veut pas dire qu'on connaît le sujet. C'est pour ça quand tu parles qu'ils sont mal informés, c'est-à-dire, ok, on m'a dit, j'ai lu que, etc., très bien, et je rejoins ce que, je ne sais plus qui est-ce qui disait creuser tout à l'heure, c'était peut-être toi, creuser, c'est-à-dire s'assurer que l'information qu'il y a à la personne, avec toutes les fake news, tout ce qu'on peut voir, etc., on le sait, voilà, est-ce que la personne pense en fait être informée, est-ce qu'elle connaît vraiment le sujet, quoi ? Et pour moi, le vendeur, il doit s'assurer que la personne achète en connaissance de cause, connaissance de cause. Maintenant, vous savez, vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas, vous savez ce que vous achetez, etc. C'est l'information d'abord qui amène à la connaissance. Vous faites un choix en conscience. Absolument. En tout cas, oui, oui. Pour rejoindre ce aspect consommation et en effet conscience, et où c'est comme ça, mais c'est un cas pour parler des fringues, il y a grosso modo 20% de moins de consommation de fringues aujourd'hui par an. C'est plutôt bien. En tout cas, il y a des côtés positifs et entre autres, Vinted, de mon point de vue, c'est très bien. C'est la seconde main, c'est-à-dire qu'on réutilise, etc. Et pour moi, là, on va dans le sens éthique et c'est-à-dire qu'il y a une partie des consommateurs qui sont vachement éthiques. Et puis à côté de ça, par contre, mais au moins, je pense qu'on le sait ou ceux qui ne le savent pas, voilà, il n'y a que trois marques qui font des croissances gigantissimes en ce moment, c'est Shine, Temu et Primark. Voilà. Mais normalement, tout le monde est au courant que c'est des marques pas vraiment éthiques et pas vraiment morales. Mais voilà, c'est-à-dire que la consommateur est informée au moins et il fait en pleine connaissance. Est-ce qu'après, il n'y a pas une... Quel est selon toi l'impact du prix qui est proposé par ces marques-là versus le prix peut-être de quelque chose qui sera plus éthique parce qu'il y a toujours une histoire de... C'est comme dans la nourriture, le bio est souvent plus cher. Attends, prends le micro, prends le micro. Question prix, combien vaut le maillot de foot d'un mec du Sko Danger ? Un t-shirt, voilà, 90 balles fabriqués au Bangladesh. Mon t-shirt Made in France, il est à 40 balles. C'est quoi le jean le plus vendu en France ? Davies, 129,90, c'est le prix de tous les jeans fabriqués en France. Donc le prix, c'est un faux débat de mon point de vue. Non, c'est par contre la mode. Je n'ai plus chiffre précis, mais sur ce qu'on appelle la fast fashion, je crois que c'est 13 jours ou 14 jours le délai où on conserve le t-shirt. Et ce n'est pas qu'il est abîmé, c'est juste que comme on ne l'achetait pas cher, on l'a mis au placard, on en a acheté un autre. C'est du consommable. Le prix fait qu'on renouvelle encore plus parce que vu que ce n'est pas cher, on peut être encore plus à la mode ou changer de style, etc. Je peux donner un exemple que je déteste, ça tombe bien, c'était avec mon ex, que je déteste aussi. L'achet toi aussi. Elle avait une boutique de chaussures et moi je ne venais que deux fois par an et j'étais fou. C'était le premier jour des soldes et là, il y avait des gonzesses qui chaussaient du 37, elles mettaient du 41 et elles achetaient leur paire 60 balles ou de 100 balles. Non, elles expliquaient qu'elles faisaient des économies. En fait, elles dépensaient 60 balles pour des paires qu'elles n'allaient jamais mettre mais à fond des économies. Moi, ça en fait un business que je n'ai jamais compris et un placard mais les fringues, il y a beaucoup de fringues qui ne sont jamais portées, qui sont achetées et jamais portées. Est-ce que c'est fait à des économies ? La question est en suspens. Peut-être sur la question du prix, là, on a eu un éclairage par rapport aux habits, l'habillement en général. Vous avez quelque chose peut-être à ajouter par rapport au fait de la vision par rapport au prix, peut-être ? On va beaucoup parler du tarif par rapport à l'éthique. Est-ce que c'est plus cher de faire éthique ou pas ? Dans quelle mesure ? Comment ? Aujourd'hui, on se rend compte que les produits qui viennent de loin, ils ont un prix. Ils ont un prix sur l'environnement, ils ont un prix sur ce qui va nous coûter très très cher, ça va coûter des tempêtes. C'est des tempêtes plus tard, c'est plein de choses. C'est des millions, des millions de conteneurs qu'on fait traverser dans des bateaux, c'est des millions, des centaines de millions de litres de fuel qui sont déversés. Ce que dit Vincent, moi je le partage et vous voyez, en vous parlant de ça, je prends conscience aussi moi-même sur ce que tu disais Laurent tout à l'heure que je fais des fois des bons choix et pas forcément des bons choix. Je ne suis pas forcément un client de Vincent et je prends conscience qu'on pourrait l'être un peu plus. Je n'achète pas sur les sites chinois des choses comme ça mais je dois acheter des produits qu'on trouve dans des grandes marques, dans des grandes boutiques de galeries commerciales et on ne prend pas conscience forcément de tout mais on essaye de faire au mieux ou des fois de faire des bons gestes. Des fois on fait de moins bons gestes. Ce qui est sûr c'est que l'information c'est une chose, la connaissance c'est une autre. Je pense que nous dans notre métier de commercial, de vendeur, d'entrepreneur on a ce devoir toujours de conserver ce devoir de connaissance de transmettre les informations. Quand Fabrice tu parlais des années 80 et 90 je suis un tout petit peu plus jeune que toi mais légèrement on avait ce pouvoir de l'information. On avait ce pouvoir que les clients n'avaient pas l'information donc effectivement c'était et bien et en même temps pas bien parce qu'on pouvait aussi leur raconter n'importe quoi. Aujourd'hui le côté bien c'est qu'on peut aussi avoir accès à de l'information qui peut nous éclairer. Tout le débat c'est de savoir qui donne les informations dans quel enjeu et pour quel avantage. Donc nous à notre échelle on va essayer de faire la promotion de bonnes choses éventuellement au mieux possible mais parfois effectivement le consommateur prend les informations et dans son parcours d'achat et dans ses choix parfois il fait des choix délibérés mais des fois il le fait dans l'ignorance c'est-à-dire qu'il pense acheter un produit français pour l'exemple de Vincent tout à l'heure et en fait il n'achète pas un produit français et donc ça pose un problème. Un exemple tout bête moi je suis beaucoup dans le vélo je ne sais pas s'il y en a ici mais Look par exemple les fameux vélos Look à Nevers originalement il n'y en a plus aucun qui est fabriqué en France plus aucun ils sont conçus mais pas fabriqués pourtant il y a les beaux drapeaux français dessus etc comme le coq sportif tu disais tout à l'heure Vincent par exemple LFC qui s'appelait Gitane avant pas loin Majkul etc c'est assemblé en France ou comme chez Intersport le fameux vélo Nakamura qui en fait ils disent made in France et ils ont le droit légalement de l'écrire et je crois qu'en fait il y a juste un truc ou deux qui sont assemblés en France et c'est tout pour rebondir sur ce que tu dis pour aller encore plus loin moi je réponds des fois sur des appels d'offres publiques donc validés par l'Etat sur des préconisations d'Etat et on a des produits où on incite les clients à acheter une certaine marque parce que c'est en final juste assemblée en France souvent par des ateliers protégés où ils ont mis trois vis sur un produit et on va privilégier ce produit là il vient du même endroit il est passé par un conteneur comme le produit d'à côté il n'a juste pas mis trois vis dessus et l'Etat est fautif parce que c'est l'Etat qui le demande alors fautif en tout cas a une responsabilité tout à fait mais c'est marqué sur le site du fabricant le fabricant ne ment pas non c'est marqué noir sur blanc mais l'Etat se voile la face ok ce que je vous propose on va ouvrir les échanges à la salle donc n'hésitez pas si vous avez des questions toi tu as une question et bien c'est moi qui me lève allez pose nous ta question avec un beau prénom avant si tu veux bien bien sûr Julien merci pour cette table ronde alors j'avoue que je suis un peu frustré parce qu'en fait depuis tout à l'heure je ne sais pas il y en a peut-être qui me regardent mais j'aurais voulu une chaise juste à côté j'aurais tellement aimé participer à ça et je veux juste voilà je veux juste rebondir en fait sur ce que disait Fabrice tout à l'heure sur les solutions l'entrepreneuriat où tu pousses vers l'entrepreneuriat et je trouve ça très très bien il existe une autre solution mais qui est un petit peu en marge aujourd'hui mais qui a mon sens et c'est très personnel dans les 10-15 années à venir on va être obligé d'en arriver là c'est l'entreprise libérée voilà alors aujourd'hui c'est un peu un truc extraterrestre mais je pense que c'est une solution sur le long terme qui devrait être prise en compte parce que le respect du commercial qui va être sur la route du commercial itinérant voire même sédentaire ça peut être au téléphone de lui demander ce qu'il a envie de faire et comment il veut le faire et puis de lui laisser cette totale liberté c'est une à mon avis c'est une solution alors juste très rapidement moi je suis on fait exactement le même métier sauf que moi je suis un BD je comptais ma société pour moi de février donc je je suis un BD et formateur j'ai fait un post sur LinkedIn pour revenir au sujet du programme récemment où j'ai la balavoine des boomers dans les années 80 qui disait qui pourra remplacer le besoin par l'envie et aujourd'hui moi je pense que c'est l'inverse qui va pouvoir remplacer l'envie par le besoin voilà merci à toi bravo alors pour la petite histoire l'entreprise libérée si tu vois je vais me permettre de prendre 3 secondes de la parole parce que c'est un peu mon domaine tu vois regarde je suis tout en haut à gauche là-bas et pour le coup je connais très bien le sujet donc effectivement il y a vraiment un sujet de non seulement les commerciaux qui est le sujet aujourd'hui mais aussi d'une éthique des collaborateurs et de faire intégrer des cercles vertueux dans les entreprises notamment avec les commerciaux bien sûr complètement merci qui d'autre une question une remarque une citation à la balavoine le problème c'est qu'il est passé il a fait fort là dès le départ mais vous pouvez faire moins bien c'est pas grave on prend toutes les questions ouais allez hop j'essaye de pas me voudrer avec un beau prénom au départ Dylan en fait tout à l'heure quand vous avez parlé d'écologie avec les entreprises qui se disent green le truc comme ça greenwashing tout ça mais elles peuvent techniquement avec les marchés de quotas d'émission du coup marché de quotas d'émission pour les plus grandes entreprises elles peuvent se permettre parce que du coup elles ont juste à racheter ce qui n'a pas été entre guillemets utilisé par les autres donc au final ça annule leur bilan et c'est pour ça qu'ils peuvent se mettre green entre guillemets d'accord c'est bien ça bullshit green merci à toi est-ce qu'il y a une question particulière laisse le répondre laisse le répondre d'accord ok moi je ne suis pas un suffisamment bon technicien pour répondre à ta question ce qui est sûr c'est qu'il y a plein de techniques ignorantes alors moi je suis plutôt un spécialiste du Maine in France par exemple en effet aujourd'hui la loi du Maine in France dit il faut qu'il y ait une partie significative du produit dont la dernière faite en France ça veut dire que quand j'avais un atelier de télégraphie j'ai acheté un avec grosso modo ils estiment que significatif c'est 45% c'est vrai que j'ai acheté un t-shirt fabriqué au Bangladesh à 1 euro il allait dans mon atelier de télégraphie je posais une étiquette à la fin j'expliquais qu'il valait 2,10 euros la loi aujourd'hui t'autorise à dire que c'est Maine in France donc en effet tu fais ce que tu veux avec ça soit tu vas alors il y en a peu qui font cet excès là mais légalement parlant dans le code des douanes on est ok avec ça pour le green c'est pareil tu peux tout faire dire c'est super facile d'être green en effet tu achètes 3 bagnoles électriques sur une flotte et tu dis ah bah moi je fais ça c'est un ensemble de techniques voilà où acheter des labels moi j'adore la bouffe je vais acheter le dimanche matin chez mon petit paysan qui n'a pas le label mais qui a la gueule déformée et puis qui a des légumes déformés comme lui et je sais où c'est fait je préfère acheter là plutôt qu'aller en grande surface acheter des légumes où c'est marqué bio et c'est dans un emballage plastique voilà après c'est malheureusement il y a plein de techniques pour ah oui du bout du monde on est bien d'accord oui parce que le bio de grande surface il n'est pas forcément fait en France bio ne voulant pas dire fait en France j'ai bien d'accord et pour le rachat de crédit carbone bullshit and bullshit voilà c'est vous c'est vous moi là je réagis juste à chaud parce que je suis là continuez je vous laisse terminer allez qui souhaite poser une question faire une remarque n'hésitez pas on a le temps encore d'en prendre une ou deux avec plaisir et vous les plus jeunes qui sont là tu vas y retourner allez deuxième tour vas-y comme je vous l'ai dit le début de mon activité c'est des valeurs et même que les vôtres ce qui est plutôt rassurant moi la question c'est HEC on apprend des méthodes alors le 20 secondes machin nanana enfin bateau au possible aujourd'hui comment dans un cours sur le long terme je parle pas en une journée parce que c'est facile mais dans un cours sur le long terme comment quelles sont les méthodes pour apprendre sans les méthodes en fait qu'enseignent les grandes écoles en HEC parce que c'est facile de l'avoir en tête mais à part se raconter soi-même et parler des valeurs parce que c'est ça qu'en fait vous faites depuis le départ et je vous rejoins complètement mais comment une classe de 20 élèves on va leur apprendre à ne plus vendre des lunettes à un aveugle voilà ok alors s'il y en a quelques-uns qui donnent des cours peut-être ou même les autres qui souhaitent répondre moi l'introduction que je fais en fait sur des formations des formations longues ça peut être justement de voir l'évolution en fait de la vente moi je parle souvent des 30 glorieuses alors ok boomer rebelote mais encore on s'appuie sur le passé pas sur le présent en disant voilà où on était avant voilà où on est maintenant donc de mettre en perspective qu'est-ce qui a changé où on en est maintenant et où on veut aller donc c'est pas un cours d'histoire mais c'est de dire l'histoire de la vente voilà comment on s'est produit voilà ce qui a évolué voilà ce qui a changé avec les technologies etc donc c'est déjà de partir de cela de faire un peu d'histoire et de leur faire prendre conscience voilà vous n'avez pas connu mais voilà on était avant est-ce que c'est mieux est-ce que c'est moins bien mais déjà d'éveiller les consciences là-dessus et d'amener après moi me concernant ce que j'appelle la vente consultative même si je j'ai rien inventé là-dessus ça existe depuis les années 80 un spin selling etc je reviens dans cette vente qui est la vente nécessaire la nécessité en fait de proposer quelque chose qui est fidélisant qui va faire que les clients vont revenir et que si vous changez d'enseigne vous changez de boutique moi je m'en souviens à l'époque j'étais dans une maison rouge je me souviens que des clients ils disaient si demain t'es orange ou que t'es bleu je te suis ça veut dire que là vous avez fait votre devoir enfin votre rôle de dire vous avez été utile moi je reviens pour moi la vente éthique c'est la vente qui est utile vous avez été utile pour l'autre on fait les choses pour les autres et pas pour soi et avant on faisait pour répondre à ce que l'institution pardon je suis en en boucle nous demander de vendre etc et tout donc ça pour voilà pour reformuler faire un petit cours sur voilà ce qui s'est passé avant voilà les critères qui ont changé qu'est-ce qui a changé l'offre la demande etc ça tu peux le trouver facilement Julien alors moi j'enseigne pas le commerce par contre j'enseigne tout ce qui est leadership et en fait j'enseigne sans enseigner pour répondre très précisément je vais te répondre en termes de technique d'apprentissage je donne des cours à beaucoup d'étudiants notamment dans certaines dans une école où on partage on est tous les deux avec Fabrice en fait je donne des cours sans donner des cours qui je suis pour donner un cours si je demande aux étudiants là à mon avis j'arrive et je vous explique la vie ça va vous faire chier très vite non donc en fait je fais pas du tout ça moi ce que je fais c'est que j'arrive et je commence à leur poser des questions et c'est l'inconvénient ou l'avantage avoir du coach c'est qu'en fait quand on lui pose une question il répond par une question et mon but à moi c'est de faire cheminer les gens en partant d'où ils sont par prise de conscience successive mais pas en orientant leur réponse mais en posant les questions et en avançant tous ensemble ça n'a l'air de rien alors non enfin en tout cas dans ma définition de la narration c'est pas ça je leur raconte pas une histoire ils créent leur propre histoire c'est là où c'est très différent c'est qu'en fait je ne fais que poser des questions rebondir reformuler et on avance tous ensemble et surtout je leur dis quand vous êtes pas d'accord mais c'est exactement ça c'est de la maïotique c'est Socrate c'est exactement ça je ne fais que modestement refaire ce que faisait Socrate il y a 2500 ans clairement j'essaye en tout cas je sais pas si j'ai au sens de talent mais en tout cas j'essaye et finalement qu'est-ce que je constate c'est que l'intégration l'imprégnation on pourra en reparler si tu veux est beaucoup plus importante parce que par définition le cours est auto-adaptatif en plus puisque ça part de tout part de et donc en fait je fais exactement le même cours à des BTS première année des Master 2 et petit scoop à des managers que ça fait 20 ans qu'ils font le boulot c'est exactement la même formation c'est juste qu'elle est auto-adaptative de fait de fait donc là en termes de pure technique voilà si tu veux qu'on aille plus loin je répondrai parce que je pense qu'on sort un tout petit peu du sujet mais voilà exactement alors ce que je vous brose c'est que Loïc probablement que Loïc va arriver va me dire voilà 4 minutes j'ai une minute de retard généralement il demande un petit mot à chacun pour conclure cette table ronde ce qui n'empêche pas qu'on pourra continuer les discussions après c'est juste pour une histoire d'enregistrement un petit mot de conclusion chacun s'il vous plaît qu'est-ce que vous voulez le mot de la fin allez Vincent vu que c'est toi qui est au bout si tu veux bien commencer je ne suis pas sûr d'être très inspiré si ce n'est que je suis entièrement d'accord entre autres avec Fabrice où s'intéresser au client et que ce soit le consommateur qu'il soit le roi qu'il soit le décisionnaire en pleine conscience pour moi c'est en effet peut-être l'éthique et la morale c'est ça vraiment s'intéresser à l'autre et que le faire acheter et qu'il décide en pleine conscience ok merci à toi le suivant qui veut prendre la parole qui se sent inspiré là tout de suite je ne vais rien rajouter de plus j'étais ravi je pense qu'il y a eu un bel échange et aussi il y a peut-être un mot c'est la conscience voilà la conscience travailler sa conscience quoi dire après tout ça pour conclure je dirais que les petits quick passent aussi par notre comportement à nous au quotidien dans la vente c'est à nous de montrer l'exemple et de nous tenir aussi est-ce qu'on essaie de prôner à nos valeurs donc ça passe avant tout par ça et d'expliquer effectivement comme dit Vincent de façon ludique aussi de façon tout à fait honnête à nos clients d'où viennent les choses et comment tout se passe ok très bien vas-y 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 je ne suis pas sûr qu'on l'ait dit et c'est transparence vas-y qu'est-ce que toi t'entends par transparence c'est la transparence c'est-à-dire qu'en effet chacun doit être transparent doit faire ce qu'il dit dire ce qu'il fait et voilà c'est ça être transparent pour moi et je pense que la vente éthique et la vente morale c'est ça c'est être transparent c'est-à-dire être lisible et être vrai ok je voudrais rajouter quelque chose exceptionnellement je viens sur la scène je suis Loïc Simon je suis également le fondateur de Alternatives Forum qui est un lieu d'échange de partage et de débat autour de ces sujets de la responsabilité socio-écologique des entrepreneurs des entreprises des professionnels alors pas au niveau particulier les petits gestes du quotidien c'est pas que j'en ai rien à foutre mais c'est pas ça le sujet et on a notamment sur la chaîne YouTube du Social Selling Forum qui héberge Alternatives Forum on a une playlist autour de tout cet aspect de responsabilité sociétale et notamment on parle beaucoup de vente responsable de marketing responsable et d'entrepreneuriat responsable mais encore une fois pas dans tous les domaines sur le plan socio-écologique alors temps en temps on fait aussi d'ailleurs des lives sur la vente éthique et responsable quelle est la différence comment ça marche et ça va continuer d'ailleurs dans les semaines qui viennent voilà c'est pour ça qu'on met souvent à Social Selling Forum au moins un sujet autour de ça pour qu'on ne soit pas que des bourrins de la vente et du Social Selling même si on fait du slow Social Selling d'ailleurs voilà je vous souhaite une bonne une bonne continuation c'est comme ça qu'on dit non on dit pas ça on va déjeuner tous ensemble attendez je repars termine dis ton dernier mot ça marche ou pas non ça marche pas vu l'archilet je pense que la meilleure conclusion c'est merci à tous et un très bon appétit merci Laurent pour l'animation merci à toi merci à tous merci à tous merci à tous